Veux-tu être notre amie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit cadeau on dirait Et il est adressé à ma maman Mais de qui ça pourrait bien venir ? Vous avez aperçu quelqu'un ? J'ai vu personne Allons le donner à maman Venez ! Maman ! Hé maman ! Regarde ce que j'ai trouvé devant la porte C'est un cadeau ? Oui, et c'est pour toi Pour moi ? Voyons, c'est de Madame Hélène On devrait peut-être l'ouvrir Oui ! Bon d'accord, alors ouvrons Oui, ouvre-le Qu'est-ce que c'est ? Des graines de tournesol Madame Hélène sait que les tournesols sont mes fleurs préférées Alors elle m'a envoyé des graines pour que je puisse planter des tournesols Pourquoi elle a fait ça ? Eh bien, je suppose que c'est parce que Madame Hélène est notre voisine Et que c'est une bonne chose de... Faire plaisir à tous ses voisins Faire plaisir à ses amis Quand tu fais plaisir aux autres, tu te sens bien au fond de ton cœur Ah oui ? Et maintenant, je vais pouvoir planter ces graines dans de la terre Tu veux bien tasser la terre pour moi ? Oh ! Pas de problème C'est bien ! Maintenant, il faut les mettre au soleil Et leur donner de l'eau Mais où est passé le vaporisateur ? Hmm... Attends-moi là, je vais aller le chercher pour arroser ces pauvres graines assoiffées Faire plaisir à tous ses voisins Faire plaisir à ses amis Je veux faire plaisir à ma maman Hum... Oh ! Eh ! Regardez, j'ai trouvé le vaporisateur Je vais arroser ces graines de tournesols, ça devrait lui faire plaisir Bien, arrosons ces tournesols De la bonne eau fraîche pour les petites graines Hmm... Est-ce qu'on ne devrait pas arroser autre chose ? Oh mais oui ! Les fleurs préférées de maman, ces tournesols Ha 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 ! J'espère que vous avez soif Et encore un peu d'eau pour vous Les grands, grands tournesols Ça alors ! J'ai bien cherché, je ne l'ai trouvé nulle part Maman, dis, tu ne remarques rien De changer là ? Hmm... Changer ? Euh... Je ne vois pas, non ? Tu en es bien sûr ? Tu ne remarques rien de particulier sur ces jolis tournesols ? Sur ces tournesols là ? J'ai fait quelque chose, t'as vu ? Oh oh ! En regardant bien, je vois quelque chose Quoi ? Eh bien, j'ai l'impression que mes tournesols ont été arrosés Eh oui, exactement ! Ha ha ! Et c'est toi qui as arrosé mes tournesols pour moi ? Ha ha ! Eh oui, c'est moi ! Eh bien ça, c'est une très gentille attention Oui ! T'es ma maman et t'es aussi ma voisine Alors j'ai voulu faire plaisir à tous mes voisins En arrosant tes fleurs pour toi Ha ha ! Merci beaucoup, Dani C'est vrai, on se sent vraiment bien tout au fond de soi Quand on fait plaisir aux autres Ha ha ! Bien sûr Bonjour les voisins Bonjour, monsieur le pâtissier Bonjour Bonjour, vous allez bien ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voici un petit cadeau, ça vient de Stan le musicien Oh ! Un kazoo ! Je lui ai dit que le kazoo était mon instrument préféré Et il s'en est souvenu C'est un voisin attentionné Oh oui ! Oh ! Et qu'est-ce que vous nous préparez de bon ? Ce ne seraient pas des gâteaux à la banane par hasard ? Ha ha ! Pas aujourd'hui, madame Tigre Cette fois, je fais de jolis petits gâteaux pour notre voisin à tous Roi Vendredi ! Quelle délicieuse attention ! Ce sont ces gâteaux qui seront délicieux, je l'espère Votre cadeau m'a donné le sourire Ça me donne une idée Et vous pouvez m'aider Allez ! Le jour des voisins Je verte la farine Et je casse les oeufs Le jour des voisins Moi je mélange Et on attend C'est encore meilleur Quand on fait les choses à plusieurs Quand on fait la cuisine Avec les voisins, les voisines Le jour des voisins Vous faites plaisir à tous vos voisins Le jour des voisins Je fais plaisir à mes amis J'ai hâte de partager enfin Ce qu'on a préparé pour le jour des voisins Vos petits gâteaux pour Roi Vendredi ont l'air délicieux Il va se régaler C'est gentil ou Faire la pâtisserie c'est vraiment ce que je préfère Le ménage par contre, j'avoue que je n'aime pas trop ça Je vais devoir ranger les ingrédients sur les étagères Mais il faut d'abord que j'aille mettre ces gâteaux dans une boîte Je reviens ! Faire plaisir à tous ses voisins Faire plaisir à ses amis Je crois que je sais comment on peut faire plaisir aux pâtissiers Vous voyez à quoi je pense ? Je crois que ce serait très mais vraiment très gentil d'aider à nettoyer la pâtisserie Vous ne croyez pas ? Oui et donc le arranger Faire plaisir à tous ses voisins Faire plaisir à ses amis Maman, maman Et si on aidait le pâtissier à nettoyer et arranger ? Ça ce serait vraiment gentil de votre part les enfants Je vais vous aider aussi Passez-moi la farine Là ! Je l'ai, la voilà ! La farine en route pour l'étagère Voyons voir À votre avis, ce paquet de farine doit se ranger où ? Je vois la farine et voilà ! La farine est rangée Et voici le pot de vermicelles pour décorer les gâteaux Où vont les vermicelles pour décorer ? Bien sûr, les vermicelles de toutes les couleurs vont là-haut Vermicelles rangées Et si vous voulez bien essuyer la table Moi, je m'occupe de tout ça Essuions la table Moi, je fais ce coin-là ! On va jouer dans la neige ! Dany, Héléna, vous n'avez rien oublié ? Quoi ? Réfléchis à ce que tu vas faire Puis, en fonction, choisis tes affaires Réfléchis à ce que tu vas faire Puis, en fonction, choisis tes affaires On veut s'amuser au cosmonaute des neiges Dehors, sous la neige Mais quel vêtement est le plus pratique ? Eh bien, pour le moment, il fait froid dehors Oui, je dois mettre quelque chose de chaud Euh... Comme mon blouson ! Wouhou ! Regarde, j'ai mis mon blouson, Dany ! Très bien ! Je crois qu'avec cette neige, je dois mettre mon blouson Et mes bottes ! Une botte, deux bottes ! Maintenant, tu vas devoir enlever ton beau casque de cosmonaute Et tu vas mettre ton bonnet et tes moufles Non, je peux pas être un cosmonaute si j'ai un bonnet et des moufles Je veux garder mon casque de cosmonaute Il fait froid dehors ? Oui ! Et c'est pas du tout drôle d'avoir froid pour jouer, copain Mais j'aurais pas froid ! Dany, tes pattes vont se refroidir ! Non, pas du tout, je suis certain que non Est-ce que je peux mettre mon blouson et garder mon casque de cosmonaute ? C'est entendu, Dany, je te laisse y aller Mais tu reviens si tu as froid, surtout D'accord ! Vers notre mission neige ! Oui ! Aide-moi à faire une grande boule de neige, Dany ! On va faire un gros cosmonaute de neige ! Dany ? Pourquoi tu viens pas jouer ? Ben, j'aimerais bien, mais j'ai froid ! Dany ? Réfléchis à ce que tu vas faire Puis en fonction, choisis tes affaires Comme je joue dans le froid sous la neige Il me faut mon bonnet et mes moufles Bravo ! Ça, c'est un très bon choix ! Réfléchis à ce que tu vas faire Puis en fonction, choisis tes affaires Alors, tu as bien chaud maintenant ? Oui ! Très bien, copain ! On va poser cette boule de neige juste au-dessus de celle-là Tu es prêt ? C'est parti ! Parfait ! Maintenant, on va faire une autre boule de neige ! Maman, papa, vous pouvez nous aider à poser cette boule de neige dessus ? D'accord ! On y va ! Et hop ! Oui ! Regardez, c'est un cosmonaute de neige ! Et voilà ! Voici ses yeux Et voici pour son nez une carotte Bien ! Maintenant, qu'est-ce qu'un cosmonaute doit porter ? Réfléchis à ce que tu vas faire Puis en fonction, choisis tes affaires Le cosmonaute de neige va dans l'espace Il lui faut donc un casque de cosmonaute Ça m'a tout l'air d'être une mission pour maman Voilà ! Mission accomplie ! Oui ! Youpi ! Il est trop beau ! Prêt pour une mission spatiale ! J'ai une idée ! Je vais te peindre en ours Oui ! Bonne idée ! Ours mercredi ! Ne bouge surtout sur... Tout pas ! Comme ça, Danny et moi, on pourra te peindre en ours, d'accord ? Grrr ! D'accord ! Grrr ! Comme ça ? Parfait ! Bouge plus ! Très bien ! Je vais utiliser de la peinture marron pour mon ours Je choisis de dessiner mon ours en violet Bouge pas ! D'abord, je vais faire le corps Grrr ! Ensuite, je dessine sa tête, ici Grrr ! Et ses deux oreilles par là Euh... Est-ce que je peux bouger maintenant ? Pas encore ! Le problème, c'est que je pense pas pouvoir tenir très long... longtemps ! Un ours au clown ! Un ours, un ours tout violet ! Miao, miaou ! Oh non ! C'est pas vrai ! Regardez ce qui s'est passé ! Oh ! Tu t'es mis de la peinture sur ton tutu ! Oh ! Comment vous vous sentiriez, vous, si vous aviez de la peinture sur vos vêtements ? Miao, miaou ! Je crois pas que ça fasse plaisir à Miss Misty Gris Maîtresse Juliette ! Je détache de peinture sur mon tutu ! Mon magnifique et scintillant tutu ! Oh ! Je comprends, Miss Misty Gris ! Je peux peut-être t'aider ! Avec un tout petit peu d'eau, on peut tamponner, comme ça ! Oh ! Voilà ! D'accord, il en reste encore un peu, mais c'est bien mieux ! Merci beaucoup, maîtresse ! Miss Misty Gris, tu as encore l'intention de peindre ? Oui, j'aimerais bien ! Je veux absolument finir de peindre, mon ours ! Très bien ! Réfléchissons ! Quel est l'habit le plus approprié quand on fait de la peinture ? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction choisis tes affaires ! Bien ! Si je fais de la peinture, je risque de m'en mettre partout ! Donc, il vaut mieux que je porte un tablier ! Oui, c'est bien, Miss Misty Gris ! Un ou deux, l'ours ! Toujours prêt pour que je te peigne ? Grrr ! Prêt ! Ne bouge plus ! Grrr ! Je dessine les bras là, Miaou ! Et aussi les jambes ici ! Et puis, des pattes d'ours comme ça ! Deux yeux là et là ! Encore juste un détail, s'il te plaît ! Un sourire ! Grrr ! Oh non ! C'est pas vrai ! Je me suis encore tachée ! Tout va bien ! La tâche de peinture est sur mon tablier, pas sur mon tutu ! Grrr ! Génial ! Voilà, il ne manque plus que ton sourire ! Attention ! Bouge pas ! Oh ! Wow ! J'ai bougé ! Oups ! C'est parfait ! On a terminé ! Fais voir, fais voir ! Grrr ! Bonjour les ours ! Ravie de vous connaître ! Grrr ! Chloé, la cousine de Prince Mercredi, est venue nous voir aujourd'hui ! Allez la saluer ! Chloé, je te présente Elena ! Et voici Dani ! Je m'appelle Chloé ! Ravie de vous rencontrer ! Bonjour Chloé ! Bonjour Chloé ! Et mes amis sont là aussi ! Bonjour les amis ! Hé ! J'adore ton gilet ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! C'est vrai ? Moi aussi, c'est ma couleur préférée ! C'est drôle ! Hé les copains, on joue au chevalier ? Ça c'est une bonne idée ! Oui ! Et moi je vais être le chevalier volant ! Un chevalier volant ? Cheval ! Le chevalier volant de Chloé est tellement amusant ! Le mien va partir à la recherche de dragons ! Attention ! Hé ! J'ai une super idée ! Si on se déguisait en chevalier ! J'ai des beaux costumes que maman m'a aidé à faire ! Maman ? Oui, Prince Mercredi ? Tu sais où sont rangés les costumes ? Eh bien, je crois qu'ils sont dans ton coffre à déguisement ! Merci ! Je peux venir t'aider à chercher si tu veux ! Moi aussi ! Wow ! Regarde ça ! Super ! Tu vas te déguiser en chevalier ! Pas vrai Chloé ? Oui ! Chloé, tu veux de l'aide pour te lever ? Tu voudrais bien me passer mes béquilles ? Bien sûr, tiens ! Chloé, mais qu'est-ce que t'as sur les jambes ? Ça ? Ce sont mes attelles ! Mais pourquoi tu mets ça ? C'est comme ça ! C'est tout ! T'en fais pas, Prince Mercredi ! Mes jambes ne peuvent pas tenir toutes seules ! Alors, mes attelles m'aident à marcher ! Tu portes des attelles pour pouvoir marcher ? Oui ! Tu vois ? Je suis comme vous ! Je ne marche pas tout à fait de la même façon, c'est tout ! Oui, je suis née comme ça ! Vraiment ? Mais alors si on joue ensemble, mes jambes aussi vont avoir besoin d'attelles, tu crois ? Bien sûr que non ! Tu ne risques rien, même si tu t'approches tout près de Chloé ! T'en fais pas ! Regarde ! Royalement près ! C'est trop près là, Prince Mercredi ! Un peu trop près ! Est-ce que je peux toucher tes attelles, Chloé ? Bien sûr ! Ça me fait pas mal ! Wow ! En fait, ces attelles sont plutôt... Elles sont toutes douces ! Et tu les portes tout le temps ? Non, pas tout le temps ! Pas quand je dors ou quand je me lave ! Mais le plus souvent, oui ! Je les porte même à l'école ! Tu vas à l'école comme nous alors ? Parce que nous aussi, on va à l'école ! Oui ! On va tous à l'école ! Comme je le dis souvent ! On a tous nos différences, mais on a tellement de ressemblances ! Bienvenue dans ma pâtisserie, où les anniversaires sont les jours de fête que je préfère ! Quel genre de gâteau aimerais-tu avoir pour ton anniversaire ? Ouhou ! Dans mon livre de gâteau d'anniversaire, il y a une recette de gâteau en forme de tigre ! Ouhou ! Tu ne veux pas un gâteau d'anniversaire en tigre ? Un gâteau tigre, c'est une idée grrrr géniale ! Et justement, j'en vois un ici ! Et en plus, vous savez quoi ? Vous pouvez tous être des pâtissiers ! C'est vous qui allez faire les rayures du gâteau tigre ! Ouhou ! Génial ! Les rayures ! Hé hé ! Vous voulez faire de la pâtisserie avec moi ? Ouais ! Grrrr génial ! Nous devons d'abord faire trois rayures noires. Comptez avec moi ! Une, deux, trois ! Trois rayures noires ! Et maintenant, les pâtissiers, ajoutons encore quatre rayures oranges. Comptez avec moi ! Une, deux, trois, quatre ! Oh ! Oh non ! J'ai raté ! Qu'est-ce qui se passe, Danny ? Je suis tellement déçue d'avoir raté ! J'ai gâché mon gâteau avec cette énorme tâche ! Grrrr ! Oh, je comprends ta déception. Mais comme je le dis toujours, quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Quand tout semble aller mal, fais un petit tour, vois le bon côté des choses. Mais, qu'est-ce qu'il y a de bon à faire avec une grosse tâche ? Mais, Danny, peut-être que cette tâche pourrait devenir autre chose, tu ne crois pas ? Eh bien, peut-être que si je dessine un trait un peu plus long comme ça... Regarde, il sourit ! Miaou ! Et maintenant, mon cher Danny, est-ce que tu es toujours aussi déçu ? Oh non, je ne suis plus du tout déçu. J'ai regardé cette tâche, j'ai fait un petit tour, et j'ai vu les choses du bon côté. Le gâteau a des rayures et un sourire. C'est le bon côté des choses. Miaou ! Et voilà deux myrtilles pour ses yeux. Regarde, il est tellement mignon ! Tu as vu ça ? J'adore ce gâteau d'anniversaire. Ouh, il est trop chouette ! Parfait, je suis bien content qu'il vous plaise. Maman, je suis super fort ! Grrr ! Est-ce que je peux porter mon gâteau d'anniversaire tout seul comme un grand ? D'accord. Si tu veux, Danny, tu peux porter le gâteau. Grrr ! Youpi ! C'est bon, je le tiens bien. En route, mon gâteau tigre ! On est parti ! Attention, sois prudent, Danny. Merci, monsieur le pâtissier ! Merci beaucoup ! Tout le plaisir est pour moi ! Belle journée pour un pique-nique ! Hein, mon petit tigre ? C'est mon papa. C'est ici qu'il travaille, à la fabrique d'horloge. Attention, attention ! Bien, installons le pique-nique maintenant. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Très bien. Pour commencer, nous devons installer la couverture. Une, deux, trois ! Trois ! Merci, c'est parfait ! Maintenant, on peut sortir notre pique-nique. Et si on faisait un jeu pour sortir le pique-nique du panier ? Excellente idée ! J'ai un jeu, moi ! Nous faisons un pique-nique royal et je veux manger un fruit qui commence par la lettre P. P comme euh... Euh... Pomme ! Nous faisons un pique-nique royal et je veux manger un fruit qui commence par la lettre B. B comme... B... B... Banane ! Boup-tiboup-tiboup ! Nous faisons un pique-nique royal et je veux manger un fruit qui commence par la lettre R. R comme... R, R, R... Raisin ! Boup-tiboup-tiboup-tiboup-tiboup-tiboup ! Oh, merci, Héléna ! Et à présent... On peut se régaler ! Bon appétit, les amis ! Oh, le temps passe ! C'est bientôt l'heure du carillon ! Je reviens ! D'accord, à tout à l'heure ! Régis si tu as besoin de moi ! Regardez ces toutes petites fourmis ! Waouh ! Waouh ! Venez voir par là ! Mais... Peut-être que les fourmis aussi font un pique-nique ! Un pique-nique de fourmis ? Je me demande à quoi ça peut ressembler ? Hé ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors imaginons que nous sommes tous des minuscules petites fourmis et que nous allons pique-niquer ! Des fourmis en pique-nique, c'est amusant ! On mange et on se balade sous le soleil ! On découvre des merveilles ! Cette terre va faire un super toboggan ! Oui ! Dans un pique-nique de fourmis, il y a tant à faire ! On peut jouer aux explorateurs ! On mange des fruits géants et on chante en chœur ! Je suis le roi de la fourmilière ! Les fourmis en pique-nique, c'est amusant ! Ouais ! Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord ! Tu connais cette chanson ? Le matin, on commence toujours la classe par la musique. En classe de musique, on étudie les instruments et on apprend à en jouer. Tu voudrais bien essayer les instruments pour voir s'ils fonctionnent ? D'accord ! Essayons ces instruments ! Joli mouvement ! Un tambour ! Tous avec moi ! Boum ! Boum ! Boum ! Hé ! C'est le même tambour que le mien ? Maman, pas besoin de mon tambour à l'école ! Il y en a déjà un ! Tiens ! Très bien, merci beaucoup ! Et il sonne ! Boum ! Trop bien ! Bon ! Ensuite, nous poursuivons la journée par de la lecture. Est-ce que tu voudrais aller voir le quoi lecture ? Regarde si tu trouves un livre qui te plaît. Vous avez vu tous les livres qu'il y a ici ? Regardez ! Ils ont même mon livre préféré à l'école, les aventures de Titi le tigre ! Je suppose que je n'aurai pas besoin de garder mon exemplaire avec moi finalement. Tiens, maman ! Oh ! Très bien, merci ! Merci beaucoup, Dani. Ensuite, nous allons au coin des cubes pour faire des constructions. Ça te dit ? D'accord ! Très bien, mon petit assistant. Il faut que je sache si ces cubes font de bonnes constructions. Moi, je suis très fort en construction. Bonjour les cubes ! On va faire une construction avec vous. Ça vous dirait de construire une super grande tour ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Oh oh ! Ouh ! T'es sûre de toi ? Tu en mets encore ! Oui ! Un cube rouge ! Et onze ! Vous avez vu ce cube rouge ? L'école a le même cube que mon cube rouge préféré. Pas besoin de garder mon cube rouge à l'école. Merci ! Regardez, c'est comme un gratte-ciel ! Oui, c'est haut ! Hé, beau travail ! Donc ces cubes sont parfaits pour construire. Cochez ! Je peux faire autre chose pour aider ? Hé ! La salle d'attente ressemble exactement au dessin qui est sur mon carnet. Oui. Et on appelle ça une salle d'attente parce que maintenant nous devons... Attendre ! Oui ! Attendre en salle d'attente. L'aquarium ! Salut les poissons ! Blop, blop, blop ! Hé ! Vous voulez qu'on imagine quelque chose pendant la tente ? Alors, imaginons que les poissons aussi sont venus voir le médecin. Voici la chanson du docteur. Une visite régulière rend la santé meilleure. Rejoins-nous et chantons tous en chœur. De bons yeux et tu verras... Tout ce qu'il y a en face de moi. Une belle gorge de bons tympans. Tu peux chanter et tu entends. Va voir ton docteur une fois par an. Est-ce que c'était pas grrrr génial ? Dany le tigre ? Et... Ah oui ! Titou le tigre ! On est là ! Bonjour Dany ! Je suis le docteur Anna. Et toi tu dois être... Titou ! C'est parfait ! Suivez-moi ! Très bien ! Allons-y ! Très bien ! On va te faire un examen complet. Mais dis-moi, le cabinet du médecin est nouveau pour toi, non ? Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Hé ! C'est ce que maman me dit. Alors, euh... Vous allez faire quoi en premier ? Eh bien, pour commencer, je vais écouter ton chœur avec mon stéthoscope. Votre stéthoscope ? Oui. Le stéthoscope sert à écouter les battements de ton chœur. Titou dit qu'il aimerait mieux qu'on commence par lui. Oh, d'accord. Pam, pam, pam. Excellent chœur, Titou. Maintenant, c'est à toi. Oh, ton chœur est fort et en parfaite santé. Dany, tu veux écouter toi-même ton chœur avec le stéthoscope ? Oui ! C'est trop bien ! Grrr ! Mon chœur bat comme ça. Padam, padam. Vous voulez écouter ? Wow ! Grrr ! Génial ! Pour faire une chose qu'on ignore, mieux vaut en parler d'abord. Bah ! Hé, Dany, ça, là, c'est ta super grotte de la jungle, non ? Grrr ! Oui ! Mes amis et moi, on joue à la jungle. Un royal bonjour. Venez voir. Mettez vos jumelles surtout. C'est parti. Wow ! Je vois des serpents rampants dans la rivière. Prince Mercredi adore les serpents, mais moi pas trop. Comment est-ce qu'on va faire ? Suis-moi. On va explorer. On doit sauter sur les îles Coussins. T'inquiète pas, Titou va passer devant nous. Bonne chance. Hé, ouais ! Bien joué, mon Titou. Allons-y. Sautez avec moi. Attention aux serpents. Explorons tout. Oh ! Grrr ! C'est comme une vraie aventure dans la jungle. C'est tellement incroyable. J'ai une super idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons qu'on explore la jungle pour de vrai. Je suis dans la jungle. Je suis un aventurier. Je vois un singe qui se balance. Et là, un éléphant s'avance. Et si je fais attention, je pourrais voir un lion. Au cœur de la jungle, aventurier de la jungle. Est-ce que c'était pas grrr... génial ? Ma bonne vieille grotte. Allons à l'intérieur. Psst ! T'es assis à la place de Titou. Oups ! Pardon. Waouh ! C'est chouette chez toi. Merci. Oh oh, Danny. C'est bientôt l'heure de dormir. Hein ? T'es sûr de ça ? Les tigres de la jungle n'ont sûrement pas besoin de dormir. Oui, mais Danny le tigre, lui, a besoin de dormir. Mais pour ça, il faut retraverser la jungle. Attention au serpent ! Oh ! Attention à celui-là ! Oh là ! Il y en avait un gros, là. Waouh ! On y est arrivé ! Mais... Je fais quoi, moi, pendant que c'est à ton tour de jouer avec le Tutu, du coup ? Oh ! Bonne question. Oh ! Je peux faire la musique pour danser ? Oh ! Mais bien sûr ! Excellente idée, mon petit chaton. Merci, maman. Et maintenant, miau miau, vous allez assister à... La danse de la jungle ! Danse de la jungle ! Formidable ! Tiens, Tutu adore regarder les spectacles. Et maintenant, la danse de la jungle ! Et voici le terrible lion ! Waouh ! Je suis le grand lion de la jungle ! Frugissez avec moi ! Waouh ! Waouh ! Et faites la danse de la jungle ! Bouge, bouge, bouge ! Je fais le serpent à sonnette ! Balance comme un singe dans un arbre ! Danse de la jungle ! Oh ! Miau miau ! Bravo ! Miau ! Tiens, je te rends ton tutu maintenant. Tu me l'as rendu ! Oh, merci ! Oui, à ton tour maintenant de reprendre le tutu. Merci, Danny ! Alors j'y vais ! C'est bon, je suis prête. Annonce-moi ! Et maintenant, la plus magnifique des fleurs dansantes ! Je suis la plus belle des fleurs dansantes ! Au parfum léger, mais il faut bien m'arroser ! La, 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 la... Danse de la jungle ! Oh, c'est très joli ! Bravo, miau, miau ! T'es une géniale fleur dansante, Miss Misty Gris ! Merci, Danny ! C'est gentil ! Titu aussi a bien aimé le spectacle ! Oh ! Titu ! Est-ce que je peux faire une danse de la jungle avec Titu ? Mais... Titu est à moi ! S'il te plaît ! Je sais bien qu'il est à toi, Danny ! Mais j'ai tellement envie de faire une petite danse avec lui ! Bon ! Je te le prête un peu ! Et puis tu me le rends ! Psst, 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 psst ! Titu, tu seras dans de bonnes mains ! C'est d'accord, Miss Misty Gris ! Tu peux faire une danse avec Titu ! Miau, miau ! Merci, Danny ! Merci ! Je te le rends après, je te le promets ! Est-ce que je peux te reprendre un peu le Titu en attendant ? Pas de problème ! Je te le prête un peu ! Et puis tu me le rends ! Titu, chacun notre tour ! Et le Titu, chacun notre tour ! Là, c'est mon tour et là, c'est ton tour ! Danny, Danny, Danny ! On va trouver des cerises rouges ! D'accord ! On doit trouver des cerises ! Quel arbre possède des cerises ? Regarde, accrochée à cet arbre ! Je vois des cerises ! Essayons de cueillir une ! On y va ! Allez, j'y vais ! Allez, prince mercredi, tu peux la voir ! Je l'ai presque eue ! T'as eu une cerise ? T'as eu une cerise ? Non, pas de cerise ! Je peux essayer ? Attrapons une cerise ! T'as eu une cerise ? T'as eu une cerise ? Non, pas de cerise ! On n'est pas assez grands pour les attraper ! Quelqu'un a besoin d'un grand frère ? Merci ! Mais je suis assez grand pour cueillir une cerise tout seul ! Tu sais ce que j'ai appris quand j'étais un petit prince ? Tout le monde est assez grand, assez grand pour faire quelque chose ! Tout le monde est assez grand, assez grand pour faire quelque chose ! Mais pour quel genre de choses je suis assez grand ? Eh bien... Tu peux m'aider à porter les cerises ? Je les ai ! Merci ! T'as vu, Danny ? Nous sommes tous deux assez grands pour porter des cerises ! Et vous êtes assez grands pour faire d'autres choses ! Quoi ? Rapporter les cerises à papa ! Oh oui ! On est assez grands pour ça aussi ! Génial ! Et voici quelques cerises ! Très bon travail ! Maintenant, vous pourriez aller récolter quelques pommes vertes bien croquantes ! D'accord ! Hey Danny ! Je n'ai pas trouvé la poire spéciale en or, mais je n'en suis pas loin ! Bonne chance ! À présent, il nous faut les pommes vertes ! Ce sont les fruits préférés de mon papa ! Lequel de ces arbres a des pommes vertes ? Là ! Cet arbre ! Oh oui ! Allons-y ! Essayons d'attraper les pommes ! Me voilà ! Attrapons les pommes ! Attrapons-les ! Les pommes ! Je vais essayer autre chose ! Moi, prince mercredi, commande royalement à vous les pommes de descendre immédiatement de cet arbre ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je vous en prie ! On n'est vraiment pas assez grands ! Vous ne vous êtes jamais sentis pas assez grands pour faire quelque chose ? Si seulement on était plus grands ! Si seulement on était vraiment, vraiment grands ! Pour trouver la colle ! Vous pouvez aider aussi ! Vous voyez la colle ? La voilà ! Maman ! Maman ! J'ai besoin de la colle pour papa ! Oh ! C'est que je l'utilise pour réparer cette porte du meuble ! D'ailleurs, tu ne voudrais pas m'aider une minute ? Je peux t'aider ! Je suis un assistant tigre aujourd'hui ! Tu savais ça, maman ? Tu es un assistant tigre ! Bien ! Tu veux bien tenir la porte ouverte pendant que je fixe la poignée ? Bien sûr, maman ! Je suis fort pour ça ! D'accord ! Très bien ! Je prends la colle et j'applique une légère touche ici ! Et maintenant, je prends la poignée... C'est presque fini ! Oh ! J'ai laissé tomber la poignée ! Où est-ce qu'elle a bien pu aller ? Je la vois ! Juste en bas, ici ! Ma main est trop grosse pour l'atteindre dessous ! Je peux t'aider ! Ma main est juste de la bonne taille ! Merci, Danny ! Je tiens la porte ! Tu vois ? La colle tient la poignée en place ! Et maintenant, je vais prendre le tournevis pour mettre les vis ! Là ! Tu sais, très bien visser, maman ! Et toi, tu es un très bon assistant ! Tout le monde est assez grand ! Assez grand pour faire quelque chose ! Et je suis assez grand pour aider à réparer un meuble ! Oui, c'est vrai ! Tiens, la colle dont tu as besoin ! Merci ! Papa ! Papa ! J'ai la colle ! Merci, mon assistant tigre ! Bon, tiens-moi ça bien droit, d'accord ? Bien droit, d'accord ! Regarde bien ! La colle va tenir la sonnette en place le temps que je me serve du tournevis ! Terminé ! Très bien ! Active le ding-dong ! Enfin, essaie ! Oui ! Ça marche ! Ding-dong, ding-dong, ding-dong ! Bonjour ! Est-ce que quelqu'un a sonné à la porte ? Moi ! J'ai sonné à la cabane que papa a construite ! Oh, bien ! C'est vraiment une très jolie cabane ! Bon travail, papa ! Et bon travail, Danny ! Oui ! Tu as été un assistant tigre génial pour la cabane ! Et tu m'as aidé avec la porte du meuble ! Tout le monde est assez grand Assez grand pour faire quelque chose Et tu as été assez grand pour aider de plein de façons différentes ! Ça, c'est mon tigre ! Allez vite ! Laissez passer, s'il vous plaît ! Royal ! Bonjour, bonjour, bonjour ! À vous ! Salut, toi ! Bonjour, Prince Mercredi ! Bonjour, bonjour, mon cher ami Prince Mercredi ! Regarde, tu as vu ma super tigre bolide ? Regarde comme elle va vite ! Vroom ! Waouh ! Mais où est la tienne ? Eh ben, j'ai oublié d'apporter une voiture pour jouer Oh ! Est-ce que je peux jouer avec la tienne ? La mienne ? Tu veux jouer avec ma super tigre bolide ? Mais c'est à moi ! Allez, je peux la prendre un petit peu ? Je veux faire vroom ! Mais c'est ma voiture ! Et euh... Demande-nous à mon papa ! Papa ! Oui, ça va ? Tout se passe bien ? Eh ben, Prince Mercredi veut jouer avec ma super tigre bolide ! Parce que j'ai pas de voiture pour jouer ! J'ai oublié la mienne ! Mais c'est ma super tigre bolide ! Et dis-moi, Dani, qu'est-ce que tu dirais d'alterner avec Prince Mercredi ? D'alterner ? Oui, si tu laisses Prince Mercredi jouer un peu avec, ensuite, il te rend ta voiture ! Tu peux dire... Je te la prête un peu, et puis tu me la rends ! Je te la prête un peu, et puis tu me la rends ! Oui, joue mon tour de rôle ! Je te la rendrai ! C'est royalement promis ! Je sais pas trop... Dani, à ton avis, comment se sent Prince Mercredi en ce moment ? Triste ? Je ne veux pas que tu te sentes triste, Prince Mercredi ! T'es mon amie ! Mais j'ai tellement envie de jouer avec ma voiture ! Qu'est-ce que vous en dites ? D'accord, Prince Mercredi ! Je te laisse jouer avec ma super tigre bolide ! Je te la prête un peu, et puis tu me la rends ! Oh, merci, Dani ! Je joue un peu, et ensuite, tu la récupères ! C'est ma voiture ! Oh, je sais que ça a été difficile pour toi, Dani ! Tu es vraiment un bon ami pour Prince Mercredi ! Ça, c'est mon tigre à moi ! Oui ! Dany, est-ce que tu veux faire la sirène pour ma voiture de police ? Elle fait comme ça ! D'accord, faites avec moi ! Oui ! On dirait une vraie voiture de police ! Tiens, je te rends ta voiture, Dani ! Tu me la rends ? Papa, je l'ai récupérée ! Maintenant, à mon tour de faire vroum ! C'est très bien, Dani ! Chacun son tour, c'est super ! Merci de m'avoir prêté ta super tigre bolide ! Elle est tigrement géniale ! Elle est tigrement super géniale ! Essaie de me rattraper ! C'est tellement impatient de commencer ! Super ! On dirait que nous sommes à bord de notre bateau ! Mais avec quoi allons-nous pouvoir ramer ? Avec ses feuilles ! Embarquons, grand-père ! Oui, oui, matelot ! Flop, flop, flop ! Remez avec nous ! Flop, flop, flop ! Mais attention ! Le vent souffle fort ! Quand on est au beau milieu de l'océan ! Fais bien attention à ne pas tomber par-dessus bord ! Flop ! C'est vraiment super de naviguer ! Oui, mais ce sera encore mieux pour de vrai ! Vous ne croyez pas ? Hé ! Ça me donne une super idée ! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble ? Alors, imaginons que nous sommes de vrais matelots ! Oui ! Ici commence le voyage ! Naviguons jusqu'aux nuages ! Sautez à bord et surtout soyez sages ! Au beau milieu des vagues ! Il vaut avoir du courage ! Tu raconteras l'histoire de la grande baleine que tu as vue ! Tout celle des poissons qui sautent et te saluent ! Ohé ! Ici commence le voyage ! Avec tes amis de passage ! Courage ! Et c'est bon de rester dans ton sillage ! Naviguons jusqu'aux nuages ! Est-ce que c'était pas grrrr génial ? Ohé ! Regarde loin sur l'océan ! Je crois que je vois quelque chose là-bas ! Est-ce que c'est une baleine ? Mais oui ! C'est une grande, une grosse baleine Danny ! Oh ! La grande baleine Danny m'a attrapée ! Oui ! Et maintenant tu es obligée de venir à la fête ! Oh ! Danny ! J'aimerais vraiment t'accompagner mais Danny, tu sais que c'est impossible ! Je sais, je sais bien ! Si tu veux bien, je vais te montrer quelque chose de spécial ! Regarde attentivement dans le ciel ! Est-ce que tu vois ce que je vois ? Quoi ? De beaux animaux ! De vrais animaux ? Là, dans le ciel ? Non ! Pas de vrais animaux ! Des animaux nuages ! Cherchez avec moi les animaux nuages ! Je vois un éléphant ! Je le vois aussi ! Est-ce que tu en vois d'autres, des animaux nuages ? Regarde ! Une baleine ! Et c'est sûrement une baleine grand-père ! Oh ! Oh ! Ah ! Allez Danny, c'est l'heure d'embrasser ton grand-père ! Nous devons maintenant nous mettre en route pour aller à la fête ! Au revoir papa ! Au revoir grand-père ! J'aurais aimé que grand-père n'ait pas à partir ! Je sais Danny, ce n'est pas facile de se quitter hein ! Moi aussi j'aimerais pouvoir rester avec toi ! Mais il faut maintenant que j'aille travailler ! D'accord grand-père, joyeuse fête à toi ! Bisous tigré ! Au revoir grand-père ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501